Un rêve, ce n'est pas irréalisable, justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que c'était impossible, ils l'ont fait. C'est extraordinaire. Ça se rapporte vachement au rêve. Un rêve, on le croit impossible, ben non. J'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire remettre un moulin à vent en action et surtout le faire retourner à nouveau, comme par le passé, dans le but de nourrir le monde, de nourrir le voisinage, comme ça se faisait par le passé. Il est arrivé encore de nouvelles normes au niveau de l'élevage, qui nous faisaient encore dépenser plus d'argent, c'est-à-dire s'endetter, pour peut-être mieux nous maîtriser encore. Et là, j'ai dit non. Là, j'ai dit j'arrête. J'avais déjà pas mal d'années derrière moi, qui me permettaient d'avoir une certaine assise. Donc là, du coup, je pouvais me permettre de faire mes choix. Et là, j'ai fait mes choix. Cette idée de moulin m'est revenue, parce qu'elle était restée depuis l'âge de 14 ans. Et je me suis dit, ben, on devra arriver en vif, quoi. Si on met la main à la pâte, on va en vivre. C'est réussi, oui. C'est réussi, oui. Oui, je m'attendais à beaucoup moins. C'est un résultat exceptionnel. Là, c'est dépassé, parce qu'on a tellement d'appels au niveau du produit qu'on vend, que j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu avoir autant d'appels. J'aurais jamais pensé qu'on aurait refusé de nouveaux clients. Ça, j'aurais jamais pensé ça. Je pensais qu'on pouvait en vivre, sûrement. Mais de là à se dire qu'un jour, on aurait dit non aux clients, c'est frustrant, quoi. Je vais juste raconter l'anecdote de la banque, parce qu'on a quand même fait un financement. Et ma conseillère agricole me dit, le financement sera accordé pour ma part. Maintenant, il faut quand même que je vous dise, quand je vais présenter le projet, au directeur régional, je vais lui dire qu'on va financer un moulin à vent. Il dit, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas fréquent, quoi. Donc le monsieur arrive, le directeur régional, et puis il me dit, M. Leroux, il dit, donnez-moi une seule et bonne raison pour qu'on finance un moulin à vent. À l'époque où on est. J'ai dit, vous voulez une seule et bonne raison ? J'en ai une. On était en 2008. J'ai dit, ce peu que les banquiers, un jour, viennent manger dans le creux de la main du meunier. J'ai dit, c'est la seule et unique raison que je vous donnerai. Et ça a été accordé. Ça a été accordé. Et je me souviens que ma conseillère, elle m'a dit, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, il m'a reparlé de vous. Elle m'a dit quelque chose de ce genre-là qu'il n'avait pas oublié pendant la crise financière. Je pense souvent au meunier, c'est ça. Je pense souvent au meunier. C'était assez sympa. Moi, j'étais très influencé lors de mon enfance par 3-4 points importants. J'ai compris, sûrement par mon enseignement catholique, que le pain, c'était important. Le pain nourrissait le monde. Je trouve ça pas con. Ça ne passait pas con du tout, quoi. De savoir qu'on peut nourrir le monde avec du pain. La deuxième chose qui m'a impressionné, ça, c'est mes parents qui me l'ont transmis. Je ne dirais pas que j'ai... Enfin, j'étais comme tous les autres enfants. J'étais avide de curiosité. Mais ça m'a impressionné comme ils étaient sur cet axe d'autonomie. C'est-à-dire que pas besoin d'aller acheter je ne sais quoi à l'étranger pour nourrir ces animaux. Aujourd'hui, je fais une petite parenthèse. On est en train de nous dire qu'on est des pionniers en matière de production agricole. Certes, on est des pionniers, mais on est des pionniers grâce à qui ? Grâce aux autres pays qui nous fournissent du soja. Et qui nous fournissent également du pétrole pour pouvoir le transporter. Et si ces gens-là n'étaient plus là ? On ne serait plus des pionniers en agriculture et en élevage. On serait même complètement paumés. Ça, nos anciens, nous, ils le maîtrisaient totalement par leur autonomie. Mais vraiment d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à s'autosuffire en semence, à nettoyer leurs céréales, à les stocker. Et je dirais même sur la motorisation, qui n'était pas de la motorisation, c'était de la traction animale. Ils étaient autonomes aussi. Et puis, lors de mon enfant, j'ai eu ce bonheur de lire les lettres de mon moulin. Alors là, j'ai eu le résumé. J'ai eu le résumé des choses par Maître Cornille, qui était en plein dans ce que j'avais déjà ressenti, moi, un petit peu avant. Et puis, j'ai trouvé que c'était cet homme qui se révoltait contre la révolution industrielle. Qu'il appelait d'ailleurs l'énergie du diable. Ça, c'est une belle parenthèse face au pain qui, lui, venait de Dieu. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et Maître Cornille, ça a été le bonhomme qui m'a orienté vers ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'était les bases. Avec ces bases-là, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper, on aura le minimum, remplir son estomac. Moi, je dis souvent aux adultes, quand votre enfant dit « je rêve de ça, je rêve de ça », il ne faut jamais répondre au gamin « oui, mais c'est qu'un rêve ». Que du coup, c'est vachement péjoratif. Ce n'est qu'un rêve. Ah oui, comme pour dire, tu ne pourras jamais l'accomplir. Alors qu'un gamin, vu ce qu'il a connu, vu son jeune âge, un rêve, c'est sûrement un point très fort chez le gamin. Et s'il a ça dans la tête, ça lui restera dans la tête. Mais si tu y mets, je dirais, une façade très péjorative, le gamin, il va très vite occulter son rêve. Alors que ce rêve peut l'emmener vachement loin. On peut réaliser ses rêves parce qu'il y a toujours des gens qui, à côté de vous, ont également des rêves qui vont vous permettre de réaliser les vôtres. Je pense que c'est une chaîne sans fin, en fait. Parce que si tu es tout seul à rêver et que personne ne rêve à côté de toi, ça n'a pas marché. Nous, on a pu réaliser notre rêve parce qu'il y a encore des fous qui font encore des charpentes mécaniques. Si on peut appeler ça des fous, parce que c'est entre parenthèses. Ces gens-là aussi ont rêvé du métier de charpentier-moulageur. D'autres rêvent de monter des cailloux les uns sur les autres. Être maçon de pierre et non pas de parpaing ou de béton. Donc, comme quoi, les rêves s'aident les uns les autres. Donc, il ne faut pas avoir peur de réaliser ses rêves parce qu'il y a d'autres gens qui sont là pour nous aider. Je suis parti d'un rêve. Et quand tu regardes un moulin à vent, que tu regardes vers le ciel, ça te fait rêver. Il y a énormément de gens qui passent au moulin, même des gens qui ne sont pas toujours en très bonne santé, en très bonne forme. Ils s'arrêtent, ils s'assoient, ils pensaient passer cinq minutes et ils ont passé deux heures assis devant le moulin. Donc, quelque part, quand tu lèves les yeux au ciel, tu rêves. Tu rêves. Le rêve, il est là-haut. Il est toujours là-haut. On n'a jamais rêvé en gardant dans la terre ou beaucoup moins en tous les cas. Et quand tu es devant un moulin, ça fait rêver un peu. Tu vois, il y a des nuages qui se baladent. C'est la vie, en fait. C'est très vivant. C'est très vivant, un moulin à vent. Comme quoi, un rêve, ça peut toujours arriver. Ça met des fois du temps, mais ça arrive. Quand c'est dans le coin de la tête, bien rangé, c'est à sa place et ça attend. Si j'avais un deuxième rêve, c'est de contaminer les autres, de contaminer d'autres agriculteurs. Il faut qu'on ait plein de moulins à vent qui retournent à nouveau en France. Ça serait extraordinaire.